bonjour donc aujourd'hui nous allons voir le service d'hcp pour dynamic host configuration protocol donc comme vous savez l'attribution des adresses ip se fait de deux façons différentes donc soit manuel soit dynamique donc manuel c'est statique c'est à dire lorsque vous attribuez une adresse ip statiquement c'est à dire manuellement et dynamique là on utilise un service bien un serveur dhcp donc dhcp attribue dynamiquement une adresse ip donc le serveur qui a donné directement l'adresse ip de la machine à partir de la plage des adresses disponible au niveau du serveur pendant une durée limitée qui a donné l'adresse de la machine pendant une durée limitée que ce soit la durée que ce soit la durée que ce soit la durée dubaï ou alors quand l'adresse de l'adresse du client c'est le client qui n'est pas à l'adresse de la machine d'accompagnement donc nous allons voir la configuration d'une machine donc ici vous remarquez que il ya des configurations et deux mètres soit statique c'est à dire lorsque vous vous attribuez l'adresse automatiquement ou bien dhcp donc l'adresse va être un serveur mais qu'on déjà configuré qu'un serveur dhcp bien donc maintenant dhcp comment ça fonctionne donc la message qui d'où ma bien un client ou ma bien le serveur dhcp ou ma hagi donc le client est la machine d'yenne et le serveur ou le fait la claj d'il l'adresse l'a n'a quitté mon l'adresse donc oul haja le client oula qui bada la conversation donc qui s'avit un message dhcp donc ici tu essaye de clavent sur les serveurs dhcp qui peut leur donner un adresse IP donc tu lui s'il vous plaît ou est-ce qu'un serveur dhcp frise donc il s'est un message de diffusion un message qu'il gagne machine et qu'une femme je collais qui joue qui joue ou les serveurs donc il joue un dhcp offre donc le serveur dhcp qui proposez une configuration il peut que les voiles à dire l'adresse internet à dire la configuration internet donc le serveur qui proposez l'adresse l'a qu'elle réacte le client un message qui te met dhcp offre donc le client qui a uslo l'offre il a b'rayer d'où qui s'avit un dhcp request request est ta là il n'est qu'il t'lappe dac l'offre parce que le voilà dès que l'adresse l'a proposé te l'offre, je vais te mettre dhcp request donc une fois que tu s'en request à la server le serveur qui s'avit un dhcp assaika. qu'est-ce que le mot dhcp assaika? c'est qu'il s'avit, il va l'adresse l'adresse IP pendant cette durée. donc quatre messages mobiles client mobiles serveurs dhcp discover le client qui est qu'elle n'a pas le serveur dhcp le canine dhcp offre tous les serveurs qui proposent une configuration IP pour le client dhcp request le client qui est la bouddique l'offre l'ata le serveur ou dhcp hck le serveur qui est confirmé l'acceptation d'ailleurs la demande de client donc maintenant on passe à la configuration c'est très simple. donc la première chose est qu'on configure la plage d'exclusion avec la commande ip dhcp exclusive adresse, on est qu'on ajoute l'adresse de départ ou l'adresse de fin. bon, ce n'est le mot d'ailleurs l'adresse d'exclusion? ce sont les adresses dont le serveur a ajouté les clients. donc normalement on va trouver la configuration de plage. on va trouver le network qui est là. donc on va vous montrer le plage adresse 10 154 donc ça va dire que ça va dire. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il t'aider à 10 jusqu'à le 100 et 53 et quand le 1 à 9 ne va dire qu'il t'aider. C'est-à-dire qu'ils sont-ils. C'est-à-dire qu'il t'aider à 10 pour 10 et 153 et 540. Donc c'est-à-dire qu'ils sont-ils. La configuration est la configuration plus, c'est-à-dire qu'il t'aider à la donc la commande ip dhcp pool va atteindre le nom donc c'est le nom de l'étendue ou là le pool mais on peut configurer le network qui m'a dit que la plage doit faire avec nous les adresses ensuite default router il y a le passerelle par défaut il y en a le serveur dhcp la machine même la passerelle par défaut avec la commande default router dnsserver donc le serveur dhcp la machine client au domaine name c'est le nom de domaine donc qu'elle configurer le nom de domaine les radiateurs le serveur le client d'accord donc nous allons nous allons tester ça ensemble donc je vais par exemple configurer le serveur dhcp le rd comme étant serveur dhcp j'ai travaillé sur la topologie dhcp donc nous faisons la configuration donc comme vous voyez par exemple nade le réseau a décès 12 00 c'est une adresse de classe a donc si je suis je suis je fais ip dhcp excloude adresse dhcp dhcp poule poule mâche est travaillé à par les autres mâches donc vous pouvez choisir le nom qui vous convient network on a fait 2 0 0 0 avec 255 257 pardon c'est classe a donc défaut notre route sur canata fait du tout est donc il dit oui il a fait une épreuve ça fait ça fait un serveur dhcp dnsserver donc on a fait une adresse puisque ma dne chez nous le serveur dhcp dns donc on a fait une adresse quelconque ou domaine 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 par exemple on a terminé la configuration d'accord donc maintenant pour tester je vais essayer d'ajouter une machine ici de l'eau et le client d'une main d'une adresse un connecté donc je vais activer le mode simulation une adresse en utilisant le message la . . . . . . . . . C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bien. fixe sur l'île qu'être libéré l'adresse qu'être libéré à l'adresse 4 à l'adresse où les lios il avait été de l'adresse permet de renouveler la configuration il peut confier donc je vais vous montrer la configuration globale donc le domaine l'adresse mac l'adresse ip le masque dns serveur qui a atteint l'adresse du serveur qui a atteint l'adresse du serveur qui a atteint l'adresse donc l'adresse du serveur de l'adresse donc je vous le dis à l'adresse donc maintenant il est en train de contact le serveur voilà il m'adresse il n'est pas le serveur de l'adresse alors si-je suis-je n'a pas de disponible je n'ai pas de disponible alors je n'ai pas de disponible je n'ai pas de disponible alors qu'à donner l'adresse je n'ai pas de disponible bon j'ai de faire une question c'est la question parce qu'il est important c'est pas de disponible je n'ai pas de disponible l'addaire. . 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 J'ai rien fait. Il faut dire qu'il y a un autre topologie dans l'adresse. Il y a qui est le problème? 69, donc c'est impossible de l'adresse. Il faut faire automatiquement et t'apprennes l'adresse à pipa. Donc, donc notez bien 169.x.y.z c'est une adresse de la pipa c'est une adresse attribuée automatiquement lorsque la machine n'arrive pas à avoir une configuration auprès du serveur dh7 donc vous devez dire que c'est une adresse de la pipa et c'est une adresse qui est attribuée automatiquement une machine lorsque cette machine n'arrive pas à contacter un serveur dh7 très bien donc je vais supprimer très bien une question d'abord d'abord fait le serveur dh7 apprécie la plage 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 donc on fait ça ensemble donc exit dh7 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 il y a 1 dns server main dnash, on va mettre une adresse liéatoire, domaine, on va mettre par exemple ptri.ma. Voilà, on a terminé. Donc, d'abord, j'ai deux poules, j'ai ajouté le réseau ici, et une poule d'autres, j'ai ajouté le réseau. Donc, j'ai ajouté le machine ici, connecter au réseau. Deux mois de simulation. On a aidé. 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 Voilà, on a aidé. On a aidé. donc c'est le serveur dhcp et par défaut le routeur, il n'y a pas d'attribuer les messages le routeur est bloqué les messages ce qu'il fait, c'est qu'il s'agit d'attribuer les messages c'est qu'il s'agit d'attribuer la pipa c'est ça c'est qu'il n'y a pas d'attribuer le serveur c'est qu'il n'y a pas d'attribuer les messages c'est qu'il n'y a pas d'attribuer les messages c'est qu'on va faire des blocades car c'est un agent de relais c'est qu'il s'agit d'un message c'est qu'il n'y a pas d'attribuer les messages c'est qu'ils mettent l'agent c'est qu'il n'y a pas d'attribuer les messages c'est qu'ils mettent l'agent c'est que l'agent c'est qu'ils mettent la courge il y a un des 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 d'autres le relais l'afer bâché comme la cox n'est ce qu'à dire d'un message redit l'aléna et aux soldats de l'agent de relais la rencontre déjà configuré tout vous voyez le message de l'accepter au flou autour de la même chose la configuration de l'agent de relais bon on va d'accord le mention de la configuration je vois la définition par défaut un routeur bloc les messages de diffusion un agent de relais d'accepter permet à un routeur de transférer les diffusions d'arctp et serveur de rsd. on va pour cette liaison, un client et un serveur qui vient dans la région dans le groupe de 13 % le client est de faire des serveurs, un serveur il est nécessaire de configurer le agent de relais d'accepter, parce que cela ne fait pas l'agent du client, c'est bien sûr, mais on va configurer le agent de relais, on va mettre le interfaite avec le client, on va mettre l'application et l'application on va mettre l'application et l'application, et l'application et l'application, on va mettre l'application, et l'application l'adresse des serveurs dhcp donc elle doit être configuré en tant qu'agent de volée quand l'interface n'est pas le client dhcp on peut dire ip helper adresse ou qu'on a l'adresse des serveurs dhcp donc on fait ça donc on va d'envoyer ici on va configurer donc on n'a pas d'aublé dans l'interface de l'adresse des serveurs est-ce que c'est 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 de l'adresse. Donc, je vais vous donner l'adresse ici. Je vais vous donner l'adresse 001 et je vais vous donner l'adresse 002. Donc, 11002. Voilà. D'abord, je vais vous donner l'adresse. On va vous donner l'adresse. Je vais t'ajouter la procedure à l'adresse et on va envoyer l'adresse. Je vais vous donner l'adresse à le message du serveur. C'est le message du serveur. Donc l'adresse au nom. Après, on va vous mettre l'adresse. donc l'adresse est 13 10 0 0 25 il ya la première adresse qui n'a plus attendu est une nouvelle telle 24 de naufre la plage d'excuser arrivons maintenant ipv6 bon pour le ipv6 entre le client et le serveur un des deux messages qui doux un des rs j'aime chez mes clients serveurs sur le tour est durée du retour et quand il s'est configuré par la façon de efférer ça se formé le mot de l'aula quand l'aise la 1 la méthode de l'a1 qui s'est miscédé sans étape la méta de l'a1 qui s'est miscédé avec étape Pour l'apprent, il faut l'apprent de l'apprentissage. Dans ce cas, il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas de serveur. Pour l'apprentissage, il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas de serveur. au BOAR il y a pas de serveur qui dingue, il n'y a cela vérifie que celui qui leggit. Anonimo. Il y a pas de serveur qui accoltLAN à l'adresse. Il n'y a pas de serveur qui appartient un Palm bar Il me encanta un serveur qui applicants plus d'information. C'est le cas de la routeur, c'est l'adresse IP, c'est le routeur, et le serveur, c'est possible par exemple, le gateway, c'est pas le gateway, c'est le gateway, c'est le serveur, c'est le domaine, c'est bon. En ce cas de la routeur et le serveur, c'est le premier, c'est le synchir de la routeur. Ici, c'est le site de la routeur. Ici, c'est le routeur plus serveur. Ici, c'est le serveur. Le serveur, c'est l'adresse IP et le serveur. Le serveur informatique. comment est-ce que vous n'avez pas besoin dnl server domain etc etc donc slack router 1 et j'ai ajouté qu'à l'adresse ip et on n'a ajouté qu'à l'adresse ip et et sur le serveur qu'à l'adresse ip et sur le serveur qu'à l'adresse ip et sur le serveur puis on peut mettre en la cl δια quand di hamburger il m Вы έализu en inverse 3 si on avait eu à x a piston было la clé, sai que si tu t'appelles en nulloyant va bien beings de clusters alors quand la clé on sait qu'à l'adresse ire deàn m vousноеz la clé j'et j'ai à connaître l'am 0 l'adresse et l' receives un en quel que soit rien c'est un 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 le client a un RRs ou un Router qui est 3,4 possible. Il faut savoir la configuration de la Router. Quand vous avez configuré le Router, le Router qui a donné l'adresse IP tout simplement. C'est bon ? Quand vous avez configuré le Router, le Router qui a donné l'adresse IP, et qui a donné l'adresse IP, le Router qui a donné l'adresse IP, mais si vous avez besoin de l'adresse IP, vous avez besoin de l'adresse IP, vous avez déjà configuré. Si vous avez configuré le Router, donc le client qui sait qu'il n'est pas d'avoir des choses sur le Router, il n'est pas d'avoir des informations de l'adresse IP. C'est bon ? Bon, pour la configuration pour la configuration, il n'est pas besoin de configurer des choses sur le Router. rien. Donc vous avez besoin de configurer le Router. Donc la configuration, il n'est pas besoin de la plage qui a donné l'adresse IP qui a donné l'adresse IP. Alors déjà, j'ai vu le Router. J'ai vu la configuration de l'adresse IP. Donc déjà, j'ai vu la configuration de l'adresse IP. Donc, on va voir la configuration de l'adresse IP. Donc, sans-z. le Router. Donc, le Router. l'interface. J01. Ou que j'ai vu l'adresse IP. Donc, on va voir l'adresse IP. Donc, on va voir l'interface IP. Donc, on va voir l'interface IP. C'est le Router. C'est le Router. C'est le Router. C'est le Router. Il ya fait l'adresse IP. C'est le Router. Il ya fait l'adresse IP. C'est le Router. C'est le Router. ici on ne l'a pas donné, et ici on ne l'a pas donné. pourquoi on ne l'a pas donné. parce qu'il y a le router qui a donné l'adresse. donc le router qui a donné l'adresse IP. par contre ici c'est le serveur qui a donné l'adresse IP. donc c'est ce qu'il va falloir. un serveur au domaine, donc c'est un serveur qui a donné l'adresse et l'adresse. et l'adresse. l'adresse et l'adresse. d'être un serveur qui a donné l'adresse. donc pour nous donner le résultat, ce qu'il va falloir, on va prendre le serveur à l'adresse IP. J'ai vu qu'il n'a qu'il n'a. Donc on a par défaut il confirme 0g donc si on teste de la configuration donc nous allons configurer celui là comme serveur dhcp donc avant de configurer le com serveur dhcp il yon il yon donc il yon 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 s'il yon il yon un 00 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 rustHow aïa tata na-dresse, ou est-tate-tou, ou est-tate à taille, ou est-tate à taille, par exemple, tu ne sais pas, tu n'a pas d'en apron à la-dresse, c'est pas un truc qui n'a pas d'éviter. tu n'a pas d'enrez pas d'encre. Tu n'as pas d'éviter. D'abord, on devraient la configuration sans zeta, donc on fait cette configuration sans donc il pv6 unique astre l'outil il pv6 d'hcp poule mais par exemple state stateless et sans établir l'onglet bon on est mais libreté bon je souhaite un configurer au fait un configurer au dns server par exemple j'ai l'adresse de la raison 2001 2001 2.6 2.2 point f domaine et d'eurontique point exit on configure l'interface à l'interface on connecte à ma client de l'eau l'heure j'ai 0 0 pour qu'une de l'offre ipv6 dhcp serveur mèche s'il ya quand il pv6 dhcp en d en d en d en d c'est C'est un peu d'aides. pas à l'aider du serveur de RCP. on peut avoir un peu de route. bon, vous pouvez configurer de RCP avec ETA. comment ça va-t-il? on va-t-il. mais non pas à l'aider. donc la même version qui n'a pas à l'aider. donc on ne peut pas. donc on va-t-il. de l'application. Donc, on va faire le même pool. On va faire le texte de la preface. donc c'est l'adresse préfixe donc l'adresse préfixe donc le préfixe c'est 2001 c'est 2.2.64 voilà bonk a dit il va en z'adou ou gade in de l'eixit ou gandchoul l'interface zero zero bonnou et d'o l'acoubile a racine d'arna fiha laadar konfiig flag chastnin hiedha on active al-ame a anton bach taql wangdeh shawrani confi maia zero zero c'est ça. C'est ce qui n'est pas encore. D'accord, pour l'activer. Donc on va mettre en place. pas j'ai zéro zéro. nous 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 d'abord, sans état, on active avec état, et pv6 and the managed config flag, ça marche, donc maintenant je vais te donner, je vais te donner d'abord avec état, donc comme j'ai dit un problème, donc je vais te donner un problème, donc je vais te donner un retour réel, ça va, ça va marcher. Donc même la commande d'il, l'alakhraque qui ne fait pas attention, non, ça n'a pas attention à ce point di c'est de l'agent de roulette donc je me souviens et vous vous tu me souviens. pour pouvoir l'agent. et les conditions des services donc cette commande n'est pas à la commande. donc je pose un bonheur au serveur de votre client bonheur d'un serveur donc il faut que l'interface mais qu'il attaque sa commande quand on fait donc interface j'ai zéro un d6 dhc et les maquettes aucun des commandes d'un accès ne faut pas qu'être à ça aucun des des situations donc il a retrouvé un rothorié ça va ça va se passer sans problème voilà bon c'était tout pour la séance d'aujourd'hui merci bien pour votre attention